Alors bonjour, je suis Julien Frandon, je suis interne en radiologie et on va essayer aujourd'hui de faire une télébiopsie grâce au petit robot Robacus. Donc là devant moi, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai une interface avec la conduite à tenir qui apparaît en grisé sur la droite avec l'ensemble des consignes en anglais. Donc c'est assez simple et je vous propose d'attaquer et donc d'appuyer sur Next. On y va. Donc là, vous voyez à peu près l'écran et ce que vous voyez là devant moi, c'est donc le robot de téléfonction. Donc je me décale un peu pour oublier de voir. Donc là, j'appuie sur Next et ça va ouvrir les images. Alors là, ce que vous voyez, c'est l'interface Omega Omega, c'est notre robot. Et il va falloir en fait synchroniser cette interface avec le scanner du fantôme. Donc on va ouvrir les images. Donc là, ce que vous voyez donc en fait sur trois écrans, c'est des reconstructions du fantôme. Donc la reconstruction axiale à gauche, la coronale en haut à droite, la sagitale en bas à gauche et une fusion du champ d'application du robot et de l'image. Et il va falloir les synchroniser. Donc c'est ce qui va se passer en cliquant sur Next pour que ça apparaisse dans le même référentiel et pour qu'on puisse synchroniser les mouvements à ceux du robot à Grenoble. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va synchroniser le robot. Alors encore des petites étapes. Donc il y a un système de grille. Donc on lui fait lâcher l'aiguille une première fois. Est-ce qu'on peut activer le GRIP ? Il est en place. Donc on active. Ok. Alors, donc là, je vais vous montrer un peu comment marche le robot. Donc c'est un robot de gaucher. Bon, moi je suis droitier, mais j'arrive à m'en servir, donc c'est pas bien compliqué. Ok. Donc il a plusieurs degrés de liberté. Donc quand j'avance et que je recule, vous voyez que j'ai un déplacement crânio-caudal dans le scanner. Donc sur l'axial, on voit que les coupes défilent. Est-ce que vous voyez bien que ça défile ou vous voulez qu'on zoome un peu ? C'est bon. Après, quand je vais de la gauche à la droite, je me déplace à l'inverse dans le scanner parce que c'est une vue qui est proto-crâniale. Mais par contre, sur la petite reconstruction que j'ai en fusionné en bas, j'ai un déplacement qui est bien synchronisé. Et après, quand je vais en haut et en bas, j'ai un déplacement en profondeur qui me permet d'évaluer la profondeur et de positionner exactement donc la pointe du repère sur ce qu'on va décider de biopsier. Donc on va chercher la cible. Est-ce qu'il faut qu'on ait l'aiguille qui apparaît ? Dans ce moment, il faut cliquer pour commencer la procédure. Ok. Donc pour commencer la procédure, il faut cliquer. Donc si vous regardez au bout de mon doigt, j'ai un petit système de clics. Donc je clique. Ok. Donc alors, je vais chercher la cible. Donc je fais un déplacement crânio-caudal jusqu'à la trouver. En fait, c'est une sorte de petit réfle à quatre feuilles que vous voyez là. Est-ce que vous le voyez bien au milieu de l'écran ? Voilà, c'est ça. Il y a la souris bleue. Parfait. Et maintenant, le but, ça va être de mettre l'aiguille dessus. Donc là, on voit que je suis encore un peu trop à gauche de cette cible. Donc je me déplace vers la droite. Là, vous voyez que j'ai avancé un petit peu, donc je recule jusqu'à me mettre parfaitement sur la cible sans autre organe qui me gêne entre. Donc là, vous voyez que j'ai une cible. Voilà, ma planification est bien. Donc là, pour la valider, je clique, c'est ça ? Ok. Alors, je clique à moitié. Et là, j'ai validé apparemment ma position. Ok. Donc là, quand je fais la moitié de clic, donc là, vous imaginez mon doigt que je l'ai plié à moitié. Je perds le degré de liberté crânio-caudale. Donc je ne peux plus bouger de coupe. Mais par contre, je peux orienter mon aiguille pour me mettre dans le plan que que je veux. Et là, vous voyez, je me mets au-dessus de l'aiguille. Donc je regarde l'aiguille par en haut. Et je peux l'orienter pour la mettre vraiment qu'elle passe dans la coupe. Pour être vraiment sur un trajet le plus simple, qui est vraiment un trajet rectiligne dans un seul plan. Donc là, je trouve que je suis bien. Donc pour valider, je clique à fond. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Vous avez compris ? Et là, vous voyez que le repos se met dans la position exacte qu'on lui a demandé. Et on va faire un scanner de contrôle pour s'assurer que le fantôme n'est pas bougé entre le moment où on a fait l'acquisition et le moment où on a fait notre trajectoire. Parce que si ça bouge, forcément, la trajectoire est fausse. Donc il faut qu'on la contrôle. Donc là, je clique sur Next. 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 Et tu vas faire l'allemandage, tu vas faire l'allemandage, tu vas faire l'allemandage. Donc là, on a refait une acquisition de contrôle pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de mouvement entre le moment où on a fait le scanner et le moment où on a placé l'aiguille. Et on voit que les images ne sont pas synchronisées. Donc, a priori, ça a bougé. C'est pour simuler en fait un patient qui bouge. Donc, alors, voilà, vous voyez l'aiguille en rouge. Donc, je recherche ma cible. Hop, la cible est là. Et donc, on va aller dessus doucement. Donc là, comme tout à l'heure, je m'assure d'être bien dans la cible et de ne pas avoir d'organisation. Sur le trajet. Je fais un moitié de clic. Une moitié de clic. Et maintenant, ma coupe est bloquée et je peux bouger mon aiguille. Voilà. Donc là, elle est bien sur une coupe. On attend ça. Alors, on valide. Voilà. Et on va voir si maintenant le robot peut fonctionner ou pas. Donc, maintenant, on va recontrôler pour voir que cette fois-ci, le fantôme n'est pas bougé deux fois de suite. Ça fait beaucoup. Donc là, on vérifie. Donc, on se met dans les images. On essaye de retrouver l'aiguille. L'aiguille est là. Et si on regarde, dans les trois plans, elle se projette sur la cible. Alors, on va vérifier les autres plans. Donc là, vous voyez qu'elle a un artefact au bout. Vous imaginez ça pointe. Ça pointe. Et en fait, dans les trois plans, ça se projette sur votre cible. Et là, là-dessus, est-ce qu'on peut l'avoir là-dessus aussi ? Donc, a priori, on est content. On regarde. On voit que les aiguilles sont à peu près pareilles. Et donc, le robot va effectuer la ponction, apparemment. C'est ça ? Donc, regardez. On voit l'insertion du robot. Là, je peux lâcher. C'est ça ? Sous-titrage ST' 501